Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 11 de la saison de Je sais, je sais, je sais. Les deux derniers épisodes de Mes Bricolos, on a abordé des thèmes et des sujets un petit peu compliqués, un petit peu délicats, voire même polémiques. C'est des vidéos qui ont fait quasiment 20 minutes, voire une qui a fait plus de 20 minutes. Donc vous inquiétez pas dans cet épisode, à la cool, tranquille, j'ai sorti la théière, bret de thé, je vous prépare un petit thé à la menthe. Je suis allé dans le jardin, cueillir la menthe, je vous ai mis bien, les verres athées, vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. Bichqueto, biscuits marocains, on se met bien et on papote ensemble. On papote ensemble parce que là on va aborder un sujet qui est sympathique, qui est l'histoire des objets. Alors évidemment, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis designer, designer produit, donc j'aime l'objet, j'aime la création, j'aime l'innovation. Mais il y a une chose que j'adore faire, c'est de connaître l'histoire de l'objet, comment il a été créé, comment il a été pensé, son évolution. Et puis il y a aussi une chose que vous devez savoir pour ceux qui ne sont pas abonnés. Alors je vous conseille, abonnez-vous, comme ça vous nous rejoignez toutes les semaines pour prendre le petit thé avec nous. Et pour ceux qui sont avec nous, quand je dis nous, c'est la famille de ceux qui sont abonnés. Et puis on se boira un petit thé à la menthe toutes les semaines et on discute et on papote ensemble. Donc on s'installe et on continue la petite histoire. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis passionné de basket. D'accord ? Et justement, par exemple, je vous dis une chose, la Nike Air 180, c'est la basket qui m'a fait découvrir le métier du design et qui m'a donné envie d'être designer. Je devais avoir 12 ans, 10-12 ans, pas plus. Donc ce qui me passionne, c'est de comprendre un objet. Parce qu'il faut savoir que la Nike Air 180, je l'ai quand même découpée pour savoir comment elle était fabriquée ou comment elle était faite. Parce que je n'arrivais pas à savoir comment ils avaient mis la bulle d'air dedans. Mais ça me passionne, l'objet, l'histoire des objets. Et notamment, je suis tombé sur cette image que j'adore. Alors là, si vous regardez, ceux qui sont des sneakerheads et qui sont passionnés par la basket, d'accord ? Ils vont me dire, ouais, mais Younes, c'est bien mignon, mais ça, ce n'est pas une Nike Air 180, c'est une Nike Air Jordan. Et je suis d'accord avec vous, c'est une Jordan. D'accord ? Mais ce qui est intéressant dans cette Nike Air Jordan, ou en tout cas dans cette image, c'est qu'on voit l'histoire de cette Jordan. Parce que ce que vous avez devant les yeux, c'est l'histoire de la Jordan. Ce ne sont que des Jordans. Donc par exemple, en haut à gauche, vous avez la Jordan 1, qui est au-dessus de moi, là, vous savez, en rouge, là, je la pointe du doigt. Juste à côté, vous avez la 2, 3, 4, etc., etc. Donc ce qui est intéressant quand on tombe sur une image comme celle-là, c'est qu'en fait, on s'intéresse à l'évolution du style. Puisque chaque Jordan est sorti à peu près à un an d'écart, d'accord ? Donc chaque nouvelle saison de NBA pour Michael Jordan, on découvre l'évolution du style. L'évolution de, justement, vers quoi la basket, comment elle évoluait par rapport à son époque, les différents styles, les différentes approches. Et si on voit vraiment, quand on regarde une image comme ça, on voit vraiment qu'il y a une évolution, que c'est quand même super intéressant de découvrir cette évolution stylistique. Alors moi, je vous dis tout de suite, la numéro 1 et la numéro 6, c'est mes préférés. J'adore ce design-là pour différentes raisons. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est l'évolution stylistique. Et lorsqu'on regarde une création, ses origines, son évolution, etc., tout d'un coup, ça donne des informations sur l'approche du designer, de la marque, du produit, etc., etc., etc. D'accord ? Et je suis tombé sur des articles, les amis, qui sont absolument exceptionnels. Le corps 77, encore lui, encore ce site internet, nous a régalés avec l'histoire des logos, des logos les plus connus, des plus reconnus. D'accord ? Et alors, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire des logos les plus connus et les plus reconnus, c'est qu'en fait, c'est la construction de ces logos, comment ils ont été conçus, comment ils ont été pensés. D'accord ? Et à chaque fois, on a l'histoire. Donc, 1977, vous avez un petit texte descriptif et on voit les lignes de conception de ces logos. Donc là, par exemple, Apple. Donc, on n'imagine pas, quand on voit le logo, on se dit, tiens, il a été dessiné peut-être rapidement, certes, par informatique. Mais on n'arrive pas à imaginer que derrière, il y a toute une construction et qu'il y a toute une logique avec ces cercles. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. On a aussi Chase, qui est une banque, à mon avis. On voit comment il a été construit. Donc, on voit le logo avec son principe de construction, avec même ses dimensions. Et puis, on voit le logo final en bas à droite. Enfin, moi, j'adore Adidas. Regardez-moi ça. C'est quasiment aussi beau. Moi, j'adorerais avoir un t-shirt avec le Adidas, avec ses lignes de construction, parce que je trouve ça magnifique. On vous donne en plus le côté technique, un petit peu avec l'angle de 49 degrés. C'est hyper précis. C'est-à-dire, on n'imagine pas, parce qu'on ne voit jamais ce travail-là, comment il a été réalisé. La virgule Nike, on vient de présenter, la Air Jordan. Regardez comment elle a été conçue. En plus, ils expliquent que ce n'est pas un cercle parfait. C'est-à-dire, on voit les lignes droites avec les découpes, les différentes sections qui ont permis de créer cette virgule, qui a cet effet de vitesse, comme ça. Un autre logo d'Adidas avec les trois bandes. Pareil avec les dimensions. Alors là, Twitter, j'adore, parce que ce ne sont que des cercles. Chose que je ne savais pas. C'est-à-dire que quand on voit le logo, c'est vrai, on le trouve élégant, beau, harmonieux. Mais en fait, il n'est conçu que par des cercles. C'est beau, quand même. Donc, on a Adobe. On a Google. Alors là aussi, une chose que j'ai découverte, c'est qu'en fait, Google, moi, je croyais que c'était un cercle parfait. Mais en fait, pas du tout. Il y a deux cercles avec des diamètres et des rayons différents qui créent en fait un espèce de... Le jet un petit peu bancal qui se projette vers l'avant. C'est-à-dire, la partie supérieure du jet, je ne sais pas si vous voyez, a tendance à avoir un effet de se projeter vers l'avant. Je trouve ça assez beau. Je trouve ça assez dingue. Et d'ailleurs, ça permet de vraiment voir cet effet. Alors là, National Broadcasting Company, avec les lignes de coupe, c'est magnifique. Donc, c'est en Taos. D'accord ? C'est un pan. Mais c'est beau, quand même. Je veux dire, on voit les constructions. Donc, je trouvais ça magnifique de voir ce travail-là et ces constructions. Je voulais le partager avec vous parce que souvent, quand on fait du design, de la création, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. C'est d'essayer de comprendre comment un autre designer, comment un autre créateur, comment une marque a pensé son identité, a pensé ses produits, a imaginé, a fait évoluer sa marque. Et je trouve ça toujours intéressant d'essayer de le comprendre. En plus, il y a un petit texte explicatif dans chacun de ces petites images qui expliquent le logo. Donc, je trouve ça génial. D'accord ? On ne s'arrête pas là parce que je suis tombé sur un autre projet de Corse 77. Alors là, c'est incroyable. C'est une boîte qui a fait ce travail. Alors, la boîte, elle s'appelle Household Quotes. D'accord ? C'est une entreprise qui est basée en Angleterre. Et alors, elle a modélisé tous les objets de chez IKEA depuis 1950. Et elle a recréé des scènes en 3D, des meubles les plus importants, les mieux vendus et les plus iconiques d'IKEA à des époques différentes. Mais c'est extraordinaire. C'est génialissime. Et en plus, ça vous permet aussi de visualiser l'évolution des prix. Donc, non seulement, parce qu'IKEA, c'est quand même une marque de mobilier, c'est absolument fascinant l'impact qu'ils ont eu dans le monde. C'est absolument incroyable. Mais en plus de ça, on voit l'évolution stylistique, on voit l'évolution des produits, on voit aussi l'évolution des prix. Combien pouvait coûter un meuble à l'époque et combien il coûte aujourd'hui ? Et alors, en plus, ils nous ont régalé, les mecs, parce que là, je vous montre les images. Donc, tous ces projets et ces articles, vous les avez sur CORE77. Mais ils nous ont fait, alors ça, c'est Household Quotes, c'est eux qui ont fait ce travail-là. Donc, ils ont écrit un article. Je mettrai les liens, de toute façon, dans la description. Mais ils nous ont fait une petite vidéo. Crème choco marron, les copains. Alors, je vais couper le son, parce qu'honnêtement, on n'a pas besoin de la petite mélodie. Quoique, ça va donner un côté un peu... Mais regardez, 1950. Alors, attendez, moi, je me cale sur ma chaise, tranquillou. Et puis, on va regarder ça ensemble. Tiens, je vais même disparaître. Voilà, comme ça, on regarde ensemble la vidéo. Donc, 1960. Je pense qu'elle vaut le coup, là. On est à 8 minutes. Vous avez ma voix off. Regardez un petit peu l'évolution. 1970. Donc, on voit l'évolution. Il y a un côté un petit peu hippie dans ce design. 1980. Alors là, c'est une époque très colorée, un peu acidulée. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont vraiment des objets qui ont été créés et vendus pendant ces époques-là. À ces époques-là. C'est ça qui est absolument remarquable. En plus, ils ont contextualisé. J'aime bien, parce que même l'espace a été travaillé. Enfin, la modélisation de l'espace a été travaillée en fonction de l'époque. Donc, on voit l'évolution 2010. D'accord ? Et puis après, on arrive à 2020. Donc, moi, je trouve ça génial. Honnêtement. Tiens, je vais remettre ma petite tête. Voilà, 2020. Oups, pardon. Je remets ma petite tête. Et donc, je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire, c'est une vidéo qui est incroyable et qui permet de visualiser cette évolution. Donc, franchement, merci à Household Quotes qui nous ont régalé avec cette petite vidéo et justement ces images où on peut visualiser le prix de chaque création. Donc, comprendre aussi l'évolution des prix parce qu'ils ont à chaque fois pris des objets identiques, mais de différentes périodes. Donc, vous avez la table basse, vous avez le canapé, etc. Donc, vous pouvez vraiment voir cette évolution et vous avez des indications techniques et stylistiques. Donc, c'est un article, il est juste génial. Enfin, moi, je me suis régalé. Je l'ai lu en entier. Je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est vraiment incroyable. Et donc, comme on termine cet épisode de Mes Bricolos, je voulais terminer par un livre qui a été publié. C'est Design Boom qui en parle. C'est James Kervin qui est parti au Liban et qui a photographié les plafonds de maisons abandonnées. Et alors là, c'est une régalade du début à la fin. Moi qui suis passionné par des motifs géométriques, les motifs floraux, etc. Là, c'est une régalade. Vous en prenez plein les mirettes. Vous avez différentes esthétiques. En plus, quand on sait que ce sont des maisons abandonnées au Liban, c'est absolument incroyable de voir ce travail-là. Et de se dire que c'est l'histoire. C'est plein d'histoires. C'est chargé de symboles et d'histoires. Donc voilà, ce sont des images qui sont absolument incroyables. Je vous conseille d'aller voir ce travail-là. Pareil, vous avez pour chaque image une description. Le photographe en parle, etc. Donc je vous conseille d'aller voir ce travail parce que c'est absolument incroyable. Et c'est très inspirant. C'est-à-dire que, encore une fois, et pour terminer cet épisode de mes bricolos en beauté, voilà, là, vous me revoyez ma petite tête correctement puisque vous avez vu les élimans à débarquer au milieu de l'épisode. Mais là, vous le voyez correctement. Aussi, c'est ça qui est intéressant dans ces épisodes de mes bricolos. Et puis, en règle générale, quand on est créateur, quand on aime l'innovation et la création, c'est qu'à chaque fois que vous voyez un nouvel objet, souvent, vous vous rendez compte qu'il est inspiré d'une forme, d'une histoire, d'un objet, de plein de choses. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de comprendre l'histoire des objets. Comment ils ont été créés, pourquoi ils ont été créés, ou en tout cas l'évolution. Quand on voit la Nike Air Jordan, moi, ce qui me passionne, c'est de voir cette évolution stylistique. Et puis, alors, après, IKEA, c'est simplement une régalade de voir cette évolution dans le temps, c'est-à-dire de gamme, de produits, de ses inspirations et tout ça. Enfin, c'est fascinant. Donc, voilà, je voulais vous montrer ces trois articles, les deux de Core 77 et celui de Design Boom. Et je voulais partager avec vous ce petit moment. J'espère que ce petit moment de thé avec moi vous a plu. Donc, je vous dis, abonnez-vous, commentez, likez cet épisode. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de mes Bricolos. Pslama à tous. Pslama.